voilà bonjour comment allez-vous moi je vais très bien ce matin je l'espère aussi pour vous aujourd'hui je vais préparer un menu que j'aime aussi et manger avec un menu que j'aime aussi des épinards hachés des épinards hachés avec des bâtons de manioc c'est qu'il y en a beaucoup qui connaissent il y a beaucoup d'africains je l'espère en tout cas parmi j'aime les gros en fait j'ai mangé ce qui est c'est très bon la chair est très bonne très fine avec du piment c'est j'aime beaucoup manger du poisson parce qu'il y aura après je vais prendre deux je vais prendre deux pour préparer quoi que c'est mieux il y en a beaucoup qui connaissent ce menu là ce poisson là il est bon quand il est fri il est aussi bon si vous faites une petite sauce avec avec des légumes je vous ai dit les épinards la crème c'est sûr que ça sera bon et je m'arrangeais avec un complément comme le riz le bâton de manioc c'est très bon accompagné depuis mal alors c'est le top c'est le top bonjour 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 alors j'ai vu quelque chose hier sur l'autoroute je revenais de la suisse waouh les gens roule vite hein c'est à dire deux choses dans la vie qui amène l'être humain aller vite quand il va au boulot et quand il va au cul ah tiens merde quand tu regardes une voiture qui va vite tu sens que celui ci va au cul ou la femme va à la bite quoi les gens font l'amour et les plaisirs ouais les plaisirs de la chair c'est pas possible comment les gens roule vite sur l'autoroute bonjour comment allez vous c'est pas possible j'ai dit qu'il ya deux choses dans la vie qui intéresse l'être humain quand il va au boulot il sait qu'il va aller gagner de l'argent et quand il va au cul c'est à dire qu'un homme c'est qu'il va aller couiller une femme gratuitement il est content il roule vite et quand une femme c'est qu'elle va aller se faire blesser l'appareil comment elle court vite ah tiens les plaisirs de la chair qu'est-ce qui s'est même passé avec l'affaire des plaisirs de la chair c'est vrai que moi même non oui je comprends aussi parce que moi même quand je viens de rencontrer un homme et que mon coeur bat je fais tout vite alors que je vais préparer je le laisse là je connais pas ces noms bizarres parce qu'il y a des fumeurs de chanvre là ils ne sèchent pas le banga ils veulent directement venir parler je n'ai pas le temps de parler avec les fumeurs de chanvre maintenant désolé hein sur kiktok il faut sécher votre banga où sont les yaya si c'est les yaya je suis d'accord si c'est les yaya je suis là c'est votre yayette mais le reste là c'est chez d'abord le banga depuis quand je traite avec les gens qui fument le chanvre qui ne fument pas les chanvre avec vous appelez souvent les gens qui fument les chanvre avec vous j'étais dans le train de vous dire que quand tu regardes Makassi quand tu regardes comment les gens vont vite à l'autoroute tu sens que celle-ci elle court vite pour aller couiller c'est à dire que le gars lui a donné rendez-vous elle a perdu le temps elle est prête tu vas faire l'accident seulement pour la faire du bangala là les gens se passent quand tu vois comment la voiture va vite tu dis que ça c'est le cul ça c'est le travail le cul le travail le cul sur l'autoroute sur l'autoroute il n'y a que ça tu es venu dans mon direct pour venir me contrôler c'est toi qui paie ma maison c'est toi qui paie mon loyer est-ce que c'est toi qui paie mon loyer pourquoi tu me fouilles tu fouilles ma vie pourquoi ta vie est en chantier tu n'as pas encore fait de fondation dans ta vie que tu veux savoir si je ne peux pas travailler je travaille avec ton corps il faut souvent sécher votre bangala j'étais en train de vous montrer le poisson que je vais préparer je travaille de chez moi ce que je fais là tu ne sais pas que c'est le travail tu ne sais pas que je suis payé pour venir vous parler des analfabètes comme vous là donc voilà le poisson que je vais prendre je prends les deux c'est ça qui donne là je coupe en deux là quand je vais faire baissez baissez avec vous là ça va donner hein je garde les deux ci les deux ci je vais donner ça je n'aime pas manger les petits poissons tu prends le bangala tu demandes pourquoi je suis la femme de ton père je suis la femme de ton oncle c'est ton père qui me c'est ton père qui me blesse l'appareil vous fouillez les aînés quand moi j'avais ton âge il y a des questions qu'on ne posait pas aux adultes il y a des questions que nous quand nous on a grandi on ne payait on ne posait pas aux adultes et l'autre a embrouillé la batracienne il dit qu'il faut mettre des lentilles c'est obligé je t'ai demandé quelque chose tu as déjà fait ta toilette intime depuis le matin je ne suis pas facile je ne suis pas facile comme vous pensez je ne suis pas facile évitez les questions des gens qui ont déjà fumé moi je ne fume pas la moquette je prends la cigarette électronique de temps en temps de times and times que je mette les lentilles que j'ai un problème avec les lentilles si maintenant je rate de placer la lentille mon oeil se perce c'est pas toi qui sera la première à vous dire que c'est aveugle vous allez donner conseil à ta mère comme elle n'était pas à l'école c'est elle qui va faire ça je ne mets pas les lentilles je ne cherchais pas le mariage j'ai déjà mon dragueur mon pointeur je ne cherchais pas dès que le pointeur n'a pas je cherchais un autre moi je mets encore la kilote je suis pas dans vos bêtises que vous faites là d'accord donc j'étais en train de vous dire que je veux m'ambiancer avec mes deux poissons c'est ce que j'ai envie de faire quelqu'un peut m'énerver alors que j'ai à manger tu as vu ça tu as vu les gros poissons aussi tu sais même de quoi tu parles regarde mes gros poissons qui peut m'énerver à part ces poissons donc vous venez c'est pour m'énerver vous perdez votre temps la nuit j'ai pris mes quatre coups je gère les détails donc vous venez là c'est pour m'énerver vous perdez votre temps dans tes rêves je ne te mets pas en contact avec le PDG de Vision 4 tu es laide tu es sale tu es moche tu crois que je peux mettre le PDG de Vision 4 en contact avec une fille qui a les moribonds les morpions tu veux aller lui donner les morpions donc c'est pour ça que tu es venu là il faut d'être déconnecté je ne te mettrais jamais en contact avec lui ni hier ni avant hier ni demain ou après demain c'est-à-dire que tu es né avec la malchance au corps et le PDG de Vision 4 tu prévois que c'est moi qui vais te le présenter pour que ta vie change on t'a maudite dans ton village c'est moi qui vais changer ça tu es alors maudite je ne peux jamais te le présenter toi tu m'as déjà présenté qui ? tu as entendu que quelqu'un me l'a présenté ? quelqu'un t'a dit qu'on me l'a présenté ? vous avez dit qu'on fait la méchanceté ? non on ne se présente pas les gens ? je vais te présenter le PDG qui a quel problème ? non vous voulez me voir le PDG là ah bon ? ah bon ? donc vous voulez le voir ? vous n'insultez plus ? vous n'insultez plus ? donc vous pouvez me demander les services ? oh my god ah bon ? je sais que vous êtes des millions à vouloir le voir le PDG ne raconte pas les abrutis les abrutis les filles qui ont la gale au fait est-ce que tu peux mettre la culotte ? tu connais les conditions qu'il faut remplir pour rencontrer un homme de cette catégorie est-ce que tu as la gale au corps non ? tu peux mettre la culotte ? est-ce que tu peux mettre la jupe ? est-ce que tu peux mettre une robe droite ? tu es comme le point virgule tu veux rencontrer le PDG de Vision 4 tu oses même venir dire ça ici donc tu ne dors pas la nuit à cause de ça sache alors que tu ne vas plus jamais dormir toute ta vie parce que tu ne le verras pas qui va t'autoriser ? il faut parler avec ton Dieu voilà il est d'accord ? la maman moi je l'ai déjà rencontré c'est pas le qui veut ah oui 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 vous savez que le truc là c'est facile comme ça on dirait Mabargala c'est Mabargala qui est venu écrire tu veux le rencontrer va encore mettre le sang la quantité que tu as mis là ne suffit pas va encore ajouter va encore ajouter le sang n'oublie pas d'opérer les bras avec les pieds parce que les pieds là je te vois madres de choses ah bon vous avez des grands rêves moi je n'ai jamais rêvé dans ma vie de rencontrer quelqu'un qui a cette catégorie jamais parce que je savais que c'est impossible vous avez des grands rêves tu veux rencontrer un millardaire dans ta vie tu es qui ? est-ce que tu as même 100 francs ? ne rêvez pas merci pour les fleurs merci pour les cœurs aussi vous avez des grands rêves vous êtes ambitieuses c'est quand il est l'eau quand tu vas même tu sais dire bonjour et tu veux rencontrer seulement un milliardaire aïe une demande une demande d'invité j'espère que ce n'est pas toi parce que moi je n'entend pas rien rien je vais en passer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501